Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Question Santé. Au menu aujourd'hui, nous parlons de la dengue avec Dr. Huguette Simo, chercheuse au Centre de Recherche sur les Maladies Infectieuses située au Cameroun. Docteur, bonjour. Bonjour. Première question, docteur, qu'est-ce que la dengue ? Alors, la dengue, c'est une infection virale qui est transmise par des moustiques. C'est une maladie tropicale qui se présente en général, qui n'est pas différenciable du paludisme. C'est-à-dire, on fait généralement un syndrome fébrile qui dure des 2 à 7 jours. On entend parler de la dengue et de la dengue sévère. Est-ce que cela veut dire que la maladie évolue d'une forme bénie à une autre plus grave ? En fait, la dengue est généralement classée en dengue simple et en dengue sévère. Lorsqu'on parle de la dengue simple, c'est quand on a une maladie fébrile de type paludisme simple. Et cette maladie peut durer de 2 à 7 jours. Elle se craque généralement par des couvertures, des maux de tête violents, de la difficulté, des douleurs musculaires et articulaires. Là, on parle de dengue simple. Mais il y a quelques rares cas où la maladie peut avoir des formes plus graves, c'est-à-dire des hémorragies qui sont sévères, des différences des organes ou alors de la fuite plasmatique. C'est dans ce cas qu'on parle de dengue sévère. La dengue sévère, c'est juste une portion de personnes très faibles qui peuvent développer cette forme de la maladie qui est grave et qui peut être mortelle. Alors que la dengue est simple, généralement, elle est bénigne et on n'enregistre pas de cas de mortalité. Et c'est celle qui est la plus répandue. Donc, vous décrivez les symptômes de la dengue qui ressemblent beaucoup aux symptômes du paludisme. Comment on fait la différence alors ? Au niveau clinique, on ne peut pas faire de différenciation entre la dengue et le paludisme. Cette différenciation se fait sur la base des tests de laboratoire. En général, pour le paludisme, pour la dengue, les tests de précision sont les tests de PCR qui ont pour but de détecter la présence de virus dans le sang chez le malade. Mais comme ces tests de PCR ne sont pas disponibles dans toutes les structures sanitaires, on peut utiliser des tests de TDR antigéniques pour détecter la présence de certaines protéines virales au niveau du sang en utilisant des kits de TDR. Des kits rapides. Ou alors, on peut faire des tests sérologiques de type ELISA au niveau des formations sanitaires pour pouvoir faire une différence entre la dengue et les autres pathologies tropicales. Est-ce que ces examens plus spécifiques à la dengue dont vous parlez sont disponibles dans les centres de santé de base où les gens se rendent généralement quand ils présentent les symptômes de paludisme ? En général, malheureusement, pour l'instant, non. Dans la structure sanitaire de base, il n'y a pas de tests qui peuvent faire la différence entre le paludisme et la dengue. Tout simplement parce que la dengue ne fait pas encore partie des priorités de santé au Cameroun. Mais lorsqu'un médecin suspecte un cas de dengue, il peut prélever l'échantillon qu'il envoie dans les laboratoires de référence. La dengue est provoquée aussi, tout comme le paludisme, par une piqûre de moustique, vous l'avez dit. Quels sont les facteurs favorisants ? Contrairement au paludisme, la dengue est une maladie qui est beaucoup plus rencontrée dans les milieux urbains et semi-urbains. En fait, c'est lié à l'activité humaine qui favorise le développement de ce type de moustiques qui transmettent la dengue. La dengue est transmise par un groupe de moustiques qui piquent en journée. On les appelle des aides. Donc, ce moustique-là, il vit ou se développe dans les gîtes lavaires qui sont créés par l'activité humaine, tels que les réceptions dans lesquelles on conserve l'eau dans les maisons, les boîtes et les pneus abandonnés autour des habitations. C'est justement ces sites-là, le développement lavaire, qu'il faut cibler pour pouvoir stopper la transmission de la dengue. Donc, c'est en fait de l'assainissement public, mais aussi éviter dans les habitations ou en journée, dans nos écoles ou là où on travaille, éviter d'être en contact avec les moustiques. Puisque ces moustiques-là, ils sont plus actifs au cours de la journée, en matinée et en début de soirée. Quand vous entendez parler de ces moustiques qui piquent en journée, ça ressemble beaucoup aux moustiques qui transmettent aussi la fièvre jaune. Exactement, c'est la même famille, c'est le même groupe de moustiques, les Aïdès. Quelle est donc la différence entre la dengue et la fièvre jaune? Ce sont des maladies qui sont transmises toutes les deux par des virus. Mais comme je vous ai dit, la dengue sévit principalement en ville, dans les milieux urbains. Elle est causée par un virus qu'on appelle le virus de la dengue, qui est beaucoup plus lié au développement citadin. Alors que la fièvre jaune, on la rencontre beaucoup plus dans les milieux ruraux. La précision en valait la peine. Merci docteur. Nous avons parlé là de la prévention déjà. Vous avez souligné que l'assainissement joue un grand rôle dans la prévention de la dengue. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de se prémunir contre la dengue? Pour le moment, la lutte ou le contrôle de la dengue est principalement basé sur la lutte antivectorielle, c'est-à-dire la destruction des moustiques. En dehors de la destruction des jupes lavées, c'est-à-dire l'assainissement, il y a aussi l'utilisation des insecticides, l'utilisation des moustiques imprégnés, la protection de la maison, par exemple en mettant des grillages aux fenêtres qui empêchent l'entrée des moustiques dans les habitations. Il y a aussi la surveillance, parce que la surveillance continue de cette maladie-là permet de connaître à quel moment de l'année est-ce qu'il faut accentuer les actions de l'UQ, mais aussi dans quel site, dans quel quartier, est-ce que cette maladie est plus prévalente. Donc pour l'instant, pour la dengue, il n'y a pas de traitement spécifique de cette maladie chez l'homme. Donc tous les moyens de contrôle sont centrés sur le vecteur. Il n'y a pas de vaccin non plus pour prévenir la dengue. Contrairement à la fièvre jaune qui a un vaccin, la dengue, elle n'a pas de vaccin. Contrairement à la fièvre jaune qui a un vaccin qui a été homologué, qui est sué, dont l'inocuité pour l'homme est bien connu, il y a un vaccin contre la dengue. Deuxièmement, ce vaccin-là, il peut être utilisé que dans certains pays qui ont validé cette utilisation et que chez certaines personnes, pour pouvoir vacciner une personne contre la dengue avec un vaccin qui s'appelle Dengvaxia, il faut déjà vérifier au préalable que la personne qui va être vaccinée a été au préalable infectée par la dengue. Parce que la dengue est causée par un virus, le virus de la dengue, mais ce virus-là existe en quatre sérotypes. Ce qui fait que chacun de ces sérotypes-là induit une immunité à vie chez la personne qui est malade. Mais, en cas d'une infection d'une personne par des sérotypes différents de dengue, la probabilité de développer une dengue est sévère, homande. Ce qui fait que l'utilisation du vaccin doit être contrôlée. En fait, l'utilisation du vaccin doit être contrôlée. Et ça se fait uniquement dans certains pays dans le monde et uniquement chez des personnes qui ont déjà été infectées par la dengue. Alors, docteur, si le vaccin semble aussi compliqué que vous l'expliquez pour être utilisé et qu'il n'y a pas de traitement pour la dengue, qu'est-ce qu'on propose à une personne qui contracte la dengue, alors ? Une personne qui contracte la dengue, déjà pour se proposer le diagnostic de dengue, il faudrait qu'il soit allé à l'hôpital. Au niveau de l'hôpital, le médecin va faire un traitement symptomatique de cette maladie. C'est-à-dire qu'il va suivre le malade en donnant un traitement antipirétique, anti-analgésique pour diminuer les douleurs liées à la dengue et diminuer la fièvre. Mais il va aussi faire le suivi du patient pour vérifier que cette personne ne développe pas une forme sévère de la maladie. Mais on doit aussi faire attention à ne pas laisser des patients développer des formes graves de la maladie. Docteur, nous allons finir avec un dernier conseil que vous donneriez. Alors, pour éviter la dengue, c'est comme toutes les autres maladies à transmission vectorielle, il faut éviter d'être en contact avec les moustiques. Et ceci se fera par le nettoyage de notre habitation. Éviter de jeter les ordures à temps et à travers. Si on doit conserver de l'eau à la maison pour quelque raison que ce soit, il faut que les récipients d'eau soient couverts, soient fermés pour éviter le développement des moustiques. C'est cette eau-là qui est importante pour nous. Il faut aussi éviter de laisser traîner des eaux pendant longtemps. Après deux, trois jours, il faut changer les eaux qui ne sont pas couvertes. Ainsi, on est sûr qu'on détruit les sites de modification des moustiques et donc on réduit les probabilités d'être en contact avec le virus de la dengue ou les autres maladies à transmission vectorielle. Merci beaucoup, Docteur Huguette Simo. Merci à vous. Vous êtes chercheuse au Centre de recherche sur les maladies infectieuses et vous étiez en direct de Yaoundé au Cameroun. Mesdames et Messieurs, bon sud au programme sur BBC Afrique. BBC Afrique.